Quels sont les arguments les plus pertinents en faveur de cette thèse et quels sont les arguments les plus pertinents en faveur de l'autre thèse ? Et la philosophie, ça consiste à essayer de confronter ces argumentations antinomiques pour voir ce qu'il en ressort. Mais ça demande un effort. Ça demande un effort, ça demande aussi, je pense, une certaine maturité. Ça ne demande pas nécessairement un bagage, mais par exemple, pour moi, l'antiphilosophie, ce sont les réseaux sociaux. Non pas que je critique les réseaux sociaux dans leur globalité, pas du tout, mais tu sais aussi bien que moi que quand tu es sur Twitter, finalement, tu ne reçois que des infos qui vont dans le sens de ce que tu penses. Les bêtes de filtre. Ou alors tu reçois beaucoup de négativité et de critique. C'est ça. Dans tous les cas, ça n'apporte pas grand-chose. C'est ça. Il y a peu de nuances. Et puis aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une société de plus en plus manichéenne où on est obligé sans arrêt de choisir son camp. Et quand on émet le moindre petit doute, par exemple aujourd'hui, quand tu émets le moindre petit doute sur la politique de Netanyahou, hop, tu fais le jeu du Hamas. Voilà, un peu de nuance, un peu de hauteur de vue.